Salut à toi c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de te retrouver et dans cette vidéo on va parler d'un sujet quand même assez chaud en ce moment, c'est la fusion entre BNP Paribas et Société Générale, est-ce que la fusion est imminente ? Donc on va traiter de ce sujet là dans cette vidéo, tu vas voir extrêmement intéressant donc reste bien jusqu'au bout. Avant de commencer, donc tu connais le rituel, je vais t'inviter à me mettre un pouce en cliquant sur le bouton like juste en bas de la vidéo, ça me prend pas mal de temps pour les préparer, tout ça pour toi, donc du coup clique juste en bas de la vidéo sur le pouce et surtout si tu souhaites toujours en savoir davantage sur le trading et l'investissement en bourse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner encore une fois juste en bas de la vidéo pour être sûr de ne rien rater, crois-moi, tu vas toujours développer tes compétences et tes connaissances dans ces domaines. Donc tout d'abord, il faut savoir que les résultats des banques ont été plutôt mitigés au global. Au premier semestre 2020, ça a été mitigé pour tous, dans le sens où il y a eu une forte chute de leurs résultats au premier semestre par rapport à l'année précédente à la même période. Pour faire simple, je vais te mettre à l'écran les différents résultats des différentes banques, en tout cas des principales banques, au premier semestre 2020, notamment au premier trimestre et au deuxième trimestre, tu vas voir qu'il y a quand même de grandes disparités. Donc regarde bien ce qu'il y a à l'écran. Tu vois bien en fait que sur les différentes banques, la banque qui est sortie la plus rentable, vraiment qui a traversé la crise de la meilleure manière qu'il soit, c'est BNP Paribas. Parce qu'au premier trimestre, le groupe dégage 1,2 milliard de résultats avant impôts et au deuxième trimestre, 2,3 milliards d'euros. Donc de résultats positifs, je parle bien de résultats positifs. Donc tu vois bien qu'à l'inverse, la banque qui s'en est le moins bien sortie parmi toutes les banques françaises, c'est la Société Générale. Et tu vois bien dans le tableau, résultats négatifs au premier trimestre à 326 millions d'euros et qui s'est creusé au deuxième trimestre 2020 avec une perte sèche de 1,2 milliard. Il faut savoir qu'au global, les pertes des banques sont dues à des provisions qui sont effectuées, notamment pour les défauts de crédit. Parce que voilà, les banques anticipent quand même qu'il y ait pas mal de défauts de crédit. Parce que tu sais, les banques accordent des crédits à beaucoup d'entreprises et parmi toutes les entreprises, il y en a quand même une bonne liste qui va déposer le bilan. Donc tout simplement, beaucoup d'entreprises ne vont pas faire face à la crise, ne vont pas la surmonter. Et donc, ne vont pas être en mesure de rembourser les banques. Et donc, ces banques-là doivent faire des provisions, doivent enregistrer en provision ces pertes pour pouvoir y faire face. Tout simplement, pour pouvoir se préparer et ne pas être pris au dépourvu. Donc c'est ce qui explique en grande partie la réduction du résultat positif des différentes banques en ce premier semestre 2020. Après, si tu regardes dans le tableau, tu vois bien parmi les autres banques, la plupart arrêtent quand même à dégager un résultat positif. Enfin, c'est beaucoup moins élevé que BNP Paribas. Mais pour la Banque Populaire, par exemple, tu vois qu'au deuxième trimestre 2020, il dégage un résultat positif de 140 millions. Qu'est-ce d'épargne ? 282 millions. D'accord ? Voilà, c'était juste pour te donner un ordre d'idées sur les différents résultats des différentes banques françaises, en tout cas des principales. Tu vois très bien que ce qu'il faut retenir, c'est que celle qui s'en est le mieux sortie, c'est BNP Paribas, avec un résultat bien positif. Et celle qui s'en est le moins bien sortie, c'est la Société Générale, avec moins d'un milliard d'euros de pertes au deuxième trimestre 2020. Il faut savoir aussi que ce qui a impacté ces mauvais résultats, il y a aussi la diminution de l'activité économique. Donc, outre le fait qu'il y ait eu des provisions effectuées pour défaut de crédit, tout simplement, il y a eu la chute de l'activité économique. Qu'est-ce que ça a engendré ? Tout simplement, les Français, donc les ménages, les clients consomment moins. Ils achètent moins de choses parce qu'ils ont moins l'occasion de faire des choses, tout simplement. Donc, ils achètent moins. S'ils achètent moins, ils dépensent moins et donc ils ont moins besoin de crédit. D'accord ? Moins de besoin de crédit bancaire, eh bien, moins d'activité pour les banques, tout simplement. Donc, ça fait aussi partie des choses qui ont affecté les résultats des banques. D'accord ? De la même manière, ce qui a affecté les crédits, c'est tout simplement les licenciements. D'accord ? Toutes les personnes qui ont été licenciées suite à la perte de leur emploi, donc, vu aux mauvais résultats de leur entreprise, qui n'ont pas su faire face à la crise. D'accord ? Donc, beaucoup de personnes ont pu être licenciées. Qui dit licenciement dit perte de contrat de travail. Qui dit pas de contrat de travail dit pas de crédit. D'accord ? Les banques ne vont jamais accorder des crédits à des personnes qui n'ont pas de contrat de travail ou qui n'ont pas de revenu stable. D'accord ? Et donc, à partir de là, s'il n'y a plus de crédit, eh bien, ça engendre également une perte de rentabilité pour la banque. Bah oui, parce qu'on sait très bien que les banques gagnent quand même de l'argent avec cette activité de collecte des dépôts et d'accorder des crédits. D'accord ? Elles se rémunèrent pas mal sur les crédits. Je dis notamment les crédits à la consommation. Je parle pas des crédits immobiliers qui sont moins rentables pour la banque que les crédits à la consommation. Ok ? Donc, ça aussi, ça impacte les résultats des banques. Je te mets juste à titre d'information également un deuxième tableau là que tu vois affiché à l'écran. Et qui te montre vraiment l'évolution du résultat avant impôt au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019. Ok ? Donc, tu vois que pour BNP Paribas, on avait vu que le résultat au premier trimestre 2020, c'était de 1,2 milliard. Eh bien, ça correspond à une baisse de 33% par rapport au premier trimestre 2019. Tu vois, moins 33%. Et pour la société générale, eh bien, on voit même pas, en fait, la différence par rapport au premier trimestre 2019 puisque le groupe était déjà en perte. Tu vois ? Donc, voilà. Ça, c'était juste à titre indicatif et pour ta culture générale. Donc, ça, c'était le premier point. Vraiment, te montrer que les résultats des banques au premier semestre 2020 sont assez mitigés. Certaines s'en sortent bien, d'autres, beaucoup moins bien. C'est ce qu'il faut retenir. Deuxième point important que je voulais traiter dans cette vidéo, justement, eh bien, le fait que la société générale est structurellement peu rentable. D'accord ? Parmi toutes les histoires qu'il y a eues, donc, je ne cite même pas l'histoire de Kerviel qui a affecté, mais négativement, le résultat de la banque. D'autres petits éléments qui ont pénalisé également les résultats de la banque. Et l'organisation, le modèle même économique de la banque et la manière dont c'est organisé, c'est structurellement peu rentable. Ça a toujours été la banque qui s'en est le moins bien sortie parmi les autres banques françaises. Si on prend par exemple le ROE, le Return on Equity, c'est-à-dire pour calculer la rentabilité des capitaux propres. En gros, cet indicateur permet de donner une idée de la capacité d'une entreprise à dégager des bénéfices. D'accord ? On voit que le ROE de la Société Générale se situe à 5%. En moyenne, le ROE, donc, pour la moyenne des banques, se situe à 6,5%. Et le ROE de la principale concurrente de la Société Générale, qui est la BNP Paribas, se situe à 8,5%. Donc, il y a quand même une différence. Bon, là, tu vas me dire, oui, le petit pourcentage, il n'y a pas de grosse différence, mais si les différences sont énormes, tu vas comprendre pourquoi. Alors, comment est-ce qu'on pourrait interpréter le ROE déjà ? Dans le cas de la Société Générale, où, par exemple, le groupe a un ROE de 5%, ok ? On va prendre ça, ROE de 5%. Donc, 1 euro de capitaux propres va permettre de générer 5 centimes de bénéfices. Donc, pour BNP Paribas, 1 euro de capitaux propres va permettre de générer 8,5 centimes de bénéfices. Encore une fois, tu vas me dire, ah, ce n'est pas beaucoup les centimes. Quand tu sais à combien s'élève le montant des capitaux propres des banques, eh bien, tu comprends tout de suite que c'est tout de suite des gros chiffres, d'accord ? Alors, de mémoire, si je me souviens bien, le montant des capitaux propres de BNP Paribas, ça s'élève à plus de 110 milliards d'euros, d'accord ? 110 milliards, d'accord ? C'est moins pour la Société Générale, ça doit être à peu près équivalent pour Crédit Agricole. Je ne l'ai plus exactement en tête, tu pourras vérifier sur Internet. Mais tu vois que ça se chiffre en milliards, ok ? Donc là, on n'est pas vraiment dans la cour des petits, mais on est plutôt dans la cour des grands, ok ? Ça, ça ne rigole plus, on est dans la cour des grands. Donc, Société Générale, au vu de ces différents éléments, a constamment cherché à restructurer son activité pour avoir vraiment une croissance à risque modéré, à risque maîtrisé, on va dire. Et donc, le groupe va vraiment chercher à privilégier une allocation sélective du capital et également privilégier les métiers en croissance et à forte rentabilité. Et la banque comptait justement sur 2020, en fait, pour redresser ses résultats. Mais, comme tu le sais très bien, au vu de la conjoncture économique et de ce qui s'est passé, eh bien, ils l'ont là où je pense, tout simplement. Donc, au vu de tous ces éléments-là, la Société Générale est vraiment mal en point. Et donc, la Société Générale tire la sonnette d'alarme. Et ça, ça se traduit par quoi ? Tout simplement, changement de gouvernance, tout simplement une restructuration dans ses filiales. Donc, on entend parler vraiment de l'absorption de crédits du Nord. Notamment, donc, c'est la même entreprise, mais qui ont deux systèmes informatiques différents, deux manières de fonctionner différentes, alors que, tout simplement, ça ne pourrait être qu'une seule entité. Donc, ils pensent à fusionner et à ne faire qu'une seule entité. OK ? Donc, ça, ça leur permettrait de faire, je crois, de mémoire, plus de 400 millions d'euros d'économie. D'accord ? Ce qui n'est pas négligeable. Autre point aussi, il se pose la question de vendre l'Xor, qui est la filiale ETF de la Société Générale. Et donc, ça également, ça pèse très, très peu dans le résultat global du groupe. Et donc, vendre cette filiale leur rapporterait du cash. Et ce serait plutôt, peut-être, une bonne opération envisageable pour cette société. Et dernièrement, on parle de l'actualité chaude de la fusion entre BNP Paribas et Société Générale. Et c'est justement le troisième point qu'on m'a abordé dans cette vidéo. Est-ce que ce mariage entre la Société Générale et BNP Paribas est vraiment faisable ? Et si oui, est-ce que c'est imminent ? Donc, d'abord, il faut garder à l'esprit que la capitalisation boursière de Société Générale, à aujourd'hui, représente environ 10 milliards d'euros. C'est beaucoup, tu vas me dire. Si tu prends sa rivale BNP Paribas, ça représente quasiment 40 milliards. Quasiment 4 fois plus. Donc, tu vois que ça n'a rien à voir du tout. Donc, s'il y a une histoire de mariage, c'est plutôt BNP qui va prendre l'emprise sur la Société Générale. Ce sera plutôt BNP qui est en position de force. Si tu regardes aussi le cours de bourse de la Société Générale, tu vois vraiment qu'on atteint les plus bas historiques. On est au plus bas historique. Si tu prends le cours, le graphique de la BNP Paribas, eh bien, on est encore assez loin du plus bas historique. Donc, tu vois qu'on est vraiment dans deux configurations totalement différentes. Une est structurellement rentable et l'autre est structurellement peu rentable et même perdante en termes de résultats. Alors, je voulais évoquer aussi le modèle économique qui est vraiment peu rentable de la Société Générale. Alors là, tout d'abord, il faut savoir que le groupe a été vraiment pénalisé par le fait que l'activité de la Société Générale est surtout tournée vers les activités de marché. En l'occurrence, Société Générale est vraiment spécialiste des produits dérivés basés sur les dividendes. Mais problème, tu sais ce qui s'est passé au premier semestre 2020. Il y a eu les annonces d'annulation des versements des dividendes. Donc, les dividendes n'ont pas été versés. Et ça, je crois que c'est quasiment la première fois dans l'histoire du capitalisme que les dividendes qui ont été annoncés en Assemblée Générale n'ont pas été payés. Et ça, ça lui a fait perdre quelques centaines de millions d'euros au premier semestre. Donc, oui, ce n'était vraiment pas prédictible que les dividendes soient annulés. Mais effectivement, comme c'est vraiment un expert dans ce domaine-là, c'est un acteur de premier plan dans ce domaine-là, eh bien, ils comptaient vraiment sur cette activité pour dégager quand même pas mal de résultats. Pour le coup, une deuxième fois, ils l'ont eu là où je pense. Il faut savoir aussi que la Société Générale, ils sont principalement tournés vers les activités de marché, comme je te l'ai dit. Et le trading action représente quasiment 29% des résultats de sa banque de financement et d'investissement et environ 10% des revenus totaux du groupe. Tu vois, ce n'est pas négligeable. Contrairement à la BNP Paribas, où le trading action représente 17% de sa branche banque de financement et d'investissement et ne représente que 5% des revenus totaux du groupe. Tu vois que le trading action est vraiment beaucoup plus prépondérant chez la Société Générale et lorsque cette activité va mal, eh bien, ça impacte beaucoup son résultat global. Donc, le mariage entre la BNP Paribas et la Société Générale, si ça a vraiment lieu, on estime que ça va donner naissance à un groupe vraiment du top 3 des banques les plus importantes au monde. Donc, vraiment, ça va être vraiment énorme. Après, la question, c'est de savoir est-ce que ça va vraiment se faire ou pas. La question est plus complexe qu'on peut le penser. Pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'à elle seule, en fait, individuellement, la BNP Paribas et la Société Générale sont toutes les deux des banques systémiques. Une banque systémique, c'est une banque qui a la capacité, si elle fait faillite, d'entraîner le système bancaire mondial avec elle dans sa chute. Ce sont des banques systémiques. Ce sont des banques extrêmement importantes. Donc, si elle fusionne, elles vont être d'autant plus puissantes et vraiment beaucoup plus puissantes. Donc, ça va vraiment faire partie du top 3 des banques les plus grandes au monde. Donc, les deux banques unies, ça va représenter un total de bilan de plus de 4100 milliards d'euros. 4100 milliards d'euros. Autant te dire que c'est monstrueux. Donc, ça va vraiment devenir un acteur énorme, mais vraiment énorme. Et donc, le risque, du coup, c'est que si tout va bien, c'est très bien. Par contre, si ça va mal, le risque est d'autant plus aggravé, d'autant plus important, puisque pour sauver un groupe de cette ampleur, ça va être très, très, très compliqué. D'accord ? Ça va être très compliqué parce que voilà, si le groupe va mal et dérive, le système bancaire mondial est vraiment plus que menacé. Donc, voilà, la question de savoir si c'est bien ou c'est pas bien, en tout cas, ça donnerait naissance à un monstre bancaire au niveau mondial. Autre point aussi qui fait poser question, il faut savoir que ce ne sont pas des simples banques de détail. BNP Paribas et Société Générale sont des banques universelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que ce sont des banques qui ont des branches d'activité. Banque de détail, mais également banque de financement et d'investissement. Et ça, ça complexifie la fusion des deux banques, tout simplement. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça dans la pratique. Sur papier, ça peut sembler bien, mais dans la pratique, c'est plus compliqué. Donc, tu vois qu'il y a tous ces facteurs à prendre en compte et qu'il ne faut pas négliger. D'accord ? Mais au global, dans cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce jour, Société Générale va plutôt mal. BNP Paribas, de son côté, ça va très, très bien. Donc, voilà, si les deux groupes se marient, ça va vraiment donner naissance à un groupe mondial. Pour moi, il y a quand même peu de probabilités que ça arrive. Mais attention, ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible. Et si ça arrive, on aura un acteur de premier plan au niveau mondial. Donc, voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et tous les éléments que je t'ai apportés. Je suis certain que tu as appris des nouvelles choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, je t'invite à me mettre un pouce en cliquant sur le pouce juste en bas de la vidéo. Ça me fera grandement plaisir, tu peux me croire. Et si tu es toujours ici, c'est que tu souhaites vraiment générer ou commencer à générer des revenus grâce au trading et à l'investissement en bourse. Si c'est le cas, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui est en description. C'est le premier lien. Et moi, je t'enverrai directement par email une série de trois vidéos qui va vraiment te permettre de découvrir mon système de trading et te permettre de passer à l'action. Parce que c'est ça le but, c'est que tu passes à l'action. Il est hors de question que tu perds plus de temps que ça. Aujourd'hui, la conjoncture va plus que mal. Beaucoup de licenciements, beaucoup de chômage partiel. Si tu n'en fais pas encore partie, crois-moi, il est urgent d'agir. Il est urgent d'agir parce que ça veut dire que tu as toujours des revenus et qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art pour commencer à développer ton capital. Vraiment, je t'incite à le faire. Le premier pas, pour moi, si ce n'est pas déjà fait, clique sur le premier lien qui est en description et visionne les trois vidéos offertes. Pour moi, c'est un prérequis. Il faut que tu le fasses et après que tu passes à l'action. En tout cas, j'étais ravi de faire cette vidéo. Je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...